On va avoir une problématique d'étanchéité de montée d'escalier. Celle-ci est ancienne et fissurée, on va la nettoyer. Et ensuite on va faire l'étanchéité. Voilà, on va laisser sécher et puis ensuite on appliquera donc un produit qui va permettre de faire l'étanchéité surtout sur les micro-fissures. Alors, si vous voyez ici, par exemple, ici, à chaque endroit où on a des micro-fissures, on va passer une résine d'étanchéité liquide, qui se présente comme ça. Premièrement, on va faire tous les coins et ensuite on fera les surfaces. Alors, on n'hésite pas à appliquer de manière généreuse puisque le but, c'est quand même de combler les micro-fissures et les trous pour assurer l'étanchéité. On passera deux couches, bien évidemment. C'est une alternative à refaire les escaliers avec du carrelage, par exemple, qui est beaucoup moins onéreuse. Et puis, ça va permettre de faire deux couches plus une résine, un escalier qui sera rénové, fonctionnel, pour un prix tout à fait abordable. Voilà, donc on a fini la première couche. Dans 24 heures, la deuxième et ensuite une petite résine de protection. On a fini la première couche et on se Kathryn. Mais on a fini la première couche. Il est trop génial, tu peux me le rappeler. Donc, la deuxième et puis la deuxième. Et puis, on a fini la deuxième couche. Merci.